Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voici l'épisode 2 de la série références historiques et cette fois-ci on va aborder ensemble 3 références historiques que l'on retrouve dans les Marvel. C'est parti ! L'univers Marvel, originaire des Etats-Unis et créé en 1939, est un monde imaginaire dans lequel évolue la plupart des personnages de fiction. Les super héros ou les super méchants par exemple, issus des comic books publiés par la maison d'édition américaine Marvel Comics. D'abord apparu dans les comic books, l'univers Marvel a à la fois influencé et été influencé par la situation politique de l'époque dans laquelle il a émergé, à savoir les années 30 et les années 40. C'est ainsi que l'on peut y trouver plusieurs références historiques tirées de l'histoire du XXe siècle. Comme nous venons de le faire remarquer, la création du monde Marvel a elle-même été poussée par la situation politique conflictuelle de l'époque. Dans un climat de terreur, corollaire de la montée du fascisme et du nazisme en Europe, dans les années 30, les magazines de super héros viendraient comme apporter un certain réconfort et un certain espoir. C'est ainsi que les autorités américaines se rendent très vite compte du potentiel politique et économique qui jaillit de ces magazines lus par des millions d'Américains en quête de confiance. La dynamique prend place. Souvenez-vous, le 7 décembre 1941, l'aviation japonaise bombarde l'île de Pearl Harbor pour des raisons économiques. Le lourd bilan humain de 2400 tués et disparus pousse les Etats-Unis à changer leur position, jusque-là laxiste dans la guerre. L'armée américaine entre alors dans le conflit mondial. Mais alors qu'il faut composer une armée complète, les Etats-Unis utilisent les comics pour accroître l'engagement des jeunes dans l'armée. En effet, les comic books vont promulguer la nécessité de vaincre le nazisme et ses alliés. La vision très manichéenne des comics permet de placer les super héros, symbole des valeurs américaines, directement contre des vilains germaniques ou japonais. Les comics sont donc un moyen clé de divulguer le patriotisme qui doit planer sur un pays en temps de guerre et les super héros tels que Capitaine America ou Superman vont en être le symbole. Alors que les magazines Marvel sont en outil puissant de propagande durant la Seconde Guerre mondiale, lors de la guerre froide, la bataille idéologique entre les deux grands blocs, URSS et Etats-Unis, fait rage. Aux Etats-Unis, le cinéma, la littérature mais aussi la bande dessinée s'inspirent de la réalité pour transposer l'ennemi dans la fiction. Au sortir de la guerre, Superman, fer de lance de la propagande patriotique, est au top des ventes depuis sa création. L'invincible justicier se voit associé à cet état qui a triomphé du mal nazi. S'ensuit l'entrée dans la guerre froide qui ne laisse pas de répit à Superman. Il devient l'incarnation du rêve américain. Mais privé de leur principal ennemi qui était fasciste, les ventes de comics reculent. Mais lui est déjà devenu une icône. Et qu'importe les ventes, Superman est identifié d'un bout à l'autre du monde. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et nous on se revoit pour une prochaine vidéo qui sera sur... Sous-titrage Société Radio-Canada